Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la vie de Pablo Picasso. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle, ses œuvres ont marqué le monde de l'art, et les esprits de nombreuses personnes. L'enfance et les débuts de la carrière de Picasso. Pablo Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne. Il était le fils d'un professeur de dessin. Dès son plus jeune âge, il a montré un grand talent en dessin. A 14 ans, il a été admis à l'école des Beaux-Arts à Barcelone. Il a ensuite commencé à créer sa propre technique et à illustrer plusieurs livres. En 1901, il déménage à Paris, où il devient un maître du mouvement fauvisme en créant ses premiers portraits. L'évolution de l'art de Picasso et ses années de gloire. Les années 1907 à 1914 ont été marquées par la période bleue et la période rose de Picasso. Il a commencé à explorer de nouveaux styles pour sa peinture, tels que le cubisme, qui est devenu sa signature. Cette période cubiste a été marquée par des œuvres telles que Les Demoiselles d'Avignon. Après la Première Guerre mondiale, il a commencé à explorer la sculpture et a également travaillé sur le surréalisme. Dans les années 1930, il était considéré comme l'un des artistes les plus influents du monde, et ses œuvres étaient exposées dans les plus grands musées d'Europe. La vie personnelle de Picasso Picasso était marié deux fois et il avait de nombreuses relations amoureuses. Il a eu quatre enfants, dont deux avec sa deuxième épouse Jacqueline Rock, qui l'a épousée en 1961 et jusqu'à sa mort en 1973. Quatrième partie, la fin de la vie de Pablo Picasso Après la mort de Picasso, en 1973, plusieurs musées ont organisé des expositions en son honneur. En 1979 a été créée la Fondation Picasso, dont le but est de promouvoir l'œuvre de Picasso. Ces œuvres les plus célèbres sont toujours exposées dans les plus grands musées, y compris le Musée Picasso à Paris et le Musée Picasso à Barcelone. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la vie de Pablo Picasso. Nous avons vu ses débuts prometteurs, ses années de gloire en tant qu'artiste, ainsi que sa vie personnelle et la fin de sa vie. Ce grand artiste a laissé un héritage incroyable dans le monde de l'art et continuera à inspirer les générations futures. Merci de nous avoir regardé, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada